Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Island contre Bosnie-Herzégovine. C'est un match qui a lieu ce lundi 11 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 6ème journée du groupe J pour les qualifications pour l'Euro 2024. Alors dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans le groupe J. On verra les meilleurs buteurs de ces deux équipes, on verra tous les derniers résultats, toutes compétitions confondues. Ça permet de déterminer la forme du moment et on terminera par les compos d'équipes probables avec l'état qui est éventuel, toutes ces informations et statistiques permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors l'Islande est donc 5ème du groupe J avec 3 points en 5 matchs, une victoire, 4 défaites, 9 buts marqués, 9 buts encaissés, 0 de gol à verrage. C'est quasiment fini pour la qualif pour l'Euro, ça va être très compliqué même en gagnant tous les matchs. La Bosnie-Herzégovine de son côté a 6 points en 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites, 5 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 3 de gol à verrage. Ils peuvent éventuellement garder un petit espoir mais ça va être très compliqué aussi en sachant que le deuxième et le troisième ont 10 points et le premier il y a 15 points. Donc là c'est un match qui compte presque pour l'honneur, il ne reste que 5 matchs à jouer, ça va être très compliqué. Bon après dans ce match là, à voir ce que ça peut donner. Les meilleurs buteurs côté Islande, c'est Aaron Einar Gunarsson qui avait marqué 3 buts en un match, qui est 9ème marqueur dans ses qualifications, il n'a joué qu'un match. Et côté Bosnie, on a Radé Krunic qui a 2 buts en 3 matchs. Après ce n'est pas des équipes qui marquent beaucoup de buts donc forcément dans le classement des buteurs ça se ressent. L'Islande sur les 10 derniers matchs, c'est seulement une victoire, 3 nuls, 6 défaites, 12 buts marqués, 14 buts encaissés, moins 2 de gol à verrage. La seule victoire, c'est contre le Liechtenstein, 7 buts à 0, sinon contre la Bosnie, ils avaient perdu 3-0 en Bosnie le 23 mars dernier. Donc l'Islande n'est pas très en forme en ce moment, ils ont perdu contre 2-1 contre la Slovéquie, 1-0 contre le Portugal. Ils viennent de perdre 3-1 au Luxembourg le 8 septembre. On ne peut pas dire qu'ils soient vraiment forts de l'Islande. De son côté, la Bosnie-Herzégovine, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 12 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 3 de gol à verrage. Alors effectivement, ils viennent de battre le Liechtenstein de justesse de buts 1. Ça a été compliqué. Mais avant, ils avaient perdu contre le Luxembourg, contre le Portugal, contre la Slovaquie. Bon bref, depuis la victoire contre l'Islande, les résultats ne sont pas terribles. Donc on a deux équipes qui, en même temps, quand on voit leurs résultats, ça justifie leur place dans ce classement du groupe J1. Les compos d'équipes possibles avec les tactiques pour l'Islande, ça serait du 4-3-3. Avec gardien, Runarsson, Défense, Friedrichsson, Samstead, Finnsson et Magnusson, Mioterin-Palsson, Trostason, Aralsson. Attaquant, Torstenson, Finnbogason et Gudmundson. Avec quelques joueurs qui jouent quand même dans des bons clubs en Europe. Côté Bosnie, c'est du 3-4-3 avec gardien, Sejic, Défense, Adzika, Dunic, Kolasinjak et Dedic, Mioterin, Milicevic, Nadic, Pjanic, Krunic, Attaquant, Demirovic, Bilbija et Dzeko. On a quand même Dzeko, Pjanic. On a quand même des joueurs assez exceptionnels dans cette équipe qui peuvent eux seuls faire la différence, qui ont joué dans des grands clubs, qui ont beaucoup d'expérience. Donc voilà, c'est difficile de se faire une idée sur ce match. L'Islande n'est pas du tout en forme. La Bosnie guerre mieux. La Bosnie a peut-être des joueurs un peu meilleurs. Donc le résultat pourrait pencher en la faveur de la Bosnie. Mais après, dans le foot, tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 11 septembre 2023 à 20h45 pour le match de la sixième journée du groupe J et de qualification pour l'Euro 2024. L'Islande, cinquième du groupe, reçoit la Bosnie-Herzégovine, quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.